Une histoire qui est trop marrante, je pense bien, et qui est celle d'un garçon qui a fait un énorme parcours jusqu'à aujourd'hui, et que j'ai rencontré tout jeune, c'est Samuel Eto'o, 98, on doit jouer au Cameroun contre le Ghana. Il arrive tout jeune, il vient d'arriver à Mallorca, personne ne connaît encore, il est dans ma chambre, moi j'étais un peu plus ancien, ça faisait 5 ans que j'étais là, je reçois, il vient, il est dans ma chambre, il dit, grand frère, je dis oui, il m'a dit, je vais être le meilleur avançant de tout le temps au Cameroun. Il a dit, tout perd, il m'a dit, je suis le meilleur avançant de tout le temps, demain on gagne le Ghana et tout le monde parlera de moi, et aujourd'hui il est ce qu'il est, donc ça c'est Samuel Eto'o, je suis content. Et là, il avait marqué ce contre le Ghana ou il avait... On a perdu 3-1, il a marqué le seul but, et je ne vous dis pas combien il était heureux, et c'est comme ça ce garçon, il vous dit quelque chose, personne ne croit, mais lui seul y croit, et il arrive, donc ça c'est Samuel Eto'. Il a confiance en lui. Oui, il a trop confiance en lui. L'arrogance ça peut être mal pris, mais si ça va avec l'ambition et que ça passe, c'est beau. Oui, mais c'est toujours un travailleur, c'est quelqu'un qui savait quelque part qu'il y avait ce vide à ce moment, qu'il fallait combler, il a travaillé, il a bossé. On avait Patrick Bouma à côté, mais qui était plus européen. Mais quand Samuel Eto'o est arrivé, il a fait un peu de la magie, et voilà quoi. Il est arrivé, il a montré à tout le monde que... Surtout qu'il avait long quand même de Roger Mila, quoi, sur le fou de Volcamandria. Surtout qu'on cherchait en emplaçant Roger Mila. On disait qu'il fallait quelqu'un qui était emblématique comme Roger Mila, ou bien qu'il pouvait porter la relève. Et chez nous, on disait aussi que Roger Mila, il avait plus ou moins gardé le gris-gris d'un à personne. Il fallait qu'il trouve quelqu'un pour donner le gris-gris. Alors, Samuel Eto'o, il arrive, 98, l'année d'après, il est meilleur buteur, tout le monde parle de lui. Il s'entend très bien avec Roger Mila. Alors tout le monde dit, ah, ok, on comprend maintenant. Roger Mila a donné le reste du gris-gris. Alors nous, on dit à Roger Mila, mais alors Roger, tu ne peux pas donner à Samuel seul, pense à nous. Il dit, non, il restait un tout petit peu. Le marabout m'a donné le dernier, je lui ai donné à Samuel Eto'. Tu crois sur le marabout ? Moi, je ne crois pas, parce que je crois en Dieu. Mais chez nous, en Afrique, je pense que ces choses-là existent, parce que moi, je rappelle, j'ai joué au tonnerre de Yaoundé. Et au tonnerre de Yaoundé, on avait des soi-disant marabouts qui arrivaient avant le match. Alors, un, il arrive un jour, on devait jouer le lendemain contre le canon de Yaoundé. C'était un très important, c'est tous les duels, le canon-tonnerre. Il arrive le soir, il vient avec des lézards. On appelle ça le margouillard, une tête rouge. Il vient avec la tête du margouillard, il prend tous nos chaussures, il dépose, il prend la tête, il fait des trucs, il fait des trucs, il fait des trucs. Il dit, tout le monde, il prend sa paix de Godasse et il va directement à son lit, sans regarder derrière. Donc chacun, tu viens, je viens, je prends, je pars, d'autres, ils ne prennent pas. Et alors, il y a un mec qui est trop marrant, on l'appelle Tigana, il est trop marrant, c'est un ami d'enfance. Il vient, on lui prend ses Godasses, il oublie, il continue, il avance. Et alors, quelqu'un, il dit, mais Tigana, t'as oublié tes Godasses ? Il dit, non, 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 je ne me retourne pas. Si vous voulez me vendre, ce n'est pas moi que vous allez avoir. Il continue, il est ses Godasses, tu vois, c'était marrant. Il en est marrant, on va en jouer, on perd 2-0. Tu penses qu'il y a l'utilisation des marabouts pour les équipes, les adversaires, en fait ? Je pense que ça existe beaucoup. Il y a un pays qui est particulier, c'est le Gabon. On a joué souvent des matchs, on arrive comme ça, avant un match crucial contre le Gabon. L'habitur dit, les deux équipes, on se dirige vers le stade, on arrive. Le Cameroun est à ligne, on attend le Gabon. 2 minutes, 3 minutes, quand ils arrivent, ils avaient une odeur des cadavres. Tu sais quoi ça ? Ils sentaient bizarre. Ils sentaient le blanc. Il paraît qu'on ne sent pas, nous. Il paraît qu'on sent le cadavre, il paraît qu'on sent le mort. Il nous donne, mais terrible. L'habitur dit, il ne peut pas supporter d'aller au bar stade. On arrive au stade, on commence nos matchs, on est 11 et ils sont 10. Il y a un de leurs joueurs qui n'entrent pas. L'habitur dit, le coup de sifflet, le quatrième habitur dit, mais commence. On commence nos matchs à 11, Cameroun, ils sont 10, pendant 5 minutes. Après, le 11e joueur, il entre. Et on demande pourquoi, ils disent que c'est le marabout qui a demandé de faire ça. Ah ouais, quand même. Ah non, mais des fois, c'est vrai que ça va loin. Tu sais, il y a, en Afrique, les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui croient au marabout. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des joueurs qui utilisent la sorcellerie, entre guillemets, le marabout ? Moi, je l'ai vu en mon vrai de vrai avec Pierre Aubameyang, le papa de Pierre-Emerick Aubameyang, qui marchait, qui était en train de faire une saison extraordinaire, et du jour au lendemain, boum, tombé. Il ne marchait plus, il est allé à l'hôpital à Paris, il s'est enfui de l'hôpital, rentré en voiture, en espérant que ses pieds répondent, et parti au Gabon, ils l'ont foutu dans un bain, je ne sais pas quoi, il m'a expliqué, et là, il est sorti une grosse pierre, enfin, il est revenu, il est allé voir un mec dans la Sarthe aussi, un sorcier que moi, j'ai vu, alors que j'avais un problème au Ménisque, le mec m'a réglé le problème au Ménisque, mais je n'ai jamais compris comment ça s'était passé, et Pierre est allé, est allé faire un footing, c'était terminé, il s'était fait enlever, mais il s'était fait marabouter. Pendant un an, il n'a pas pu jouer. Je pense que, moi, j'ai vécu quelque chose, on l'a vécu tous, en 2000, on a joué avec Monsieur Lechantre, le coach était Pierre Lechantre, on avait fait déjà trois matchs avec une équipe type, plus ou moins, je suis de côté, j'ai joué, en avançant, on avait Patrick Beaumont et Désiré Diop, c'était l'équipe type, tout le monde savait, avant la compétition, et toi, il ne jouait pas. Alors, on arrive au Ghana, la veille du tournoi, ça dit, deux jours, le tournoi commence, l'équipe type, elle est prête, on dit, le lendemain, dernière séance d'entrement avant que la compétition commence, on arrive, on avait fait un rituel, chaque matin qu'on arrivait, avant le petit déjeuner, on attendait tous à la réception, et quand tu arrives, tout le monde salue, tout le monde, comme d'habitude. Alors, on arrive, tout le monde était là, presque tout le monde était là, et toi, en général, il vient toujours au dernier, il aime bien ça, il arrive au dernier, il laisse une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes, il ne salue pas, il va, il salue Diop, il prend la main de Diop comme ça, il salue Diop, alors, nous, on va au déjeuner, on comprend, c'est normal, nous. Tu m'as remarqué, tu m'as remarqué ou pas ? On va au déjeuner, c'est normal, nous. On arrive, on termine au déjeuner, deux heures plus tard, on doit aller à l'entraînement, tout le monde est dans le bus, mais Diop, il n'est pas là. Mais Diop, il est où ? Personne ne comprend. On attend Diop, une demi-heure, donc on dit, on va aller à l'entraînement, on va, le médecin va, Diop est dans son lit, il a mal au ventre, il fait une diarrhée, c'est pas possible. Attends, il fait une diarrhée, c'est pas possible. Dans le bus, on se regarde tous, et Patrick, lui, c'est un blanc. Samuel, oui, qu'est-ce que tu as fait à Diop là ? Il demande comme ça, en blagueant. Samuel dit, ben non, c'est n'importe quoi. Le lendemain, je te promets, Diop était titulaire, il n'a pas joué la compétition du tout, et toi, tu as fini meilleur buteur. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe ? Et on a un joueur qui est trop marrant, Pius Ndiéfi. Et alors, comme le même rituel, le matin, tout le monde est prêt, Pius il laisse tout le monde, il vient vers moi, il m'éteint la main. Je lui dis, ben, t'es malade ou quoi ? Je veux jouer, moi ! Je lui dis, ben, on t'en voyait ou quoi ? Tu laisses tout ce monde ? Non, voilà, bon, salue les autres, après, tu reviens vers moi, et c'était devenu quelque chose. Donc, le matin, quand on s'est lévé, et c'est ça, quoi, et c'est ça, Samuel. Donc, aujourd'hui, moi, je sais pas, mais je l'ai vécu avec Diop. Je lui dis, Diop a fait toute la compétition, il n'a joué aucun match, peut-être qu'il était titulaire. Elle est partie de là, il a perdu 5 kilos. Et Diop, il avait la mentalité européenne, lui, c'est un blanc. Donc, quand on nous raconte, il dit, ben, ça va, c'est n'importe quoi. Mais à la fin, la compétition... Ce que je pensais aussi, c'est qu'il fallait que ce soit fait entre gens qui y croyaient, quoi, tu vois. Je croyais que c'était... Si tu le fais à toi ou à moi, et qu'on n'y croit pas, ça peut-être pas marchait, tu vois. Mais je croyais que ça marchait entre gens qui y croyaient. Mais non, la preuve que non, parce que Job, il n'y croyait pas trop. Non, 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 pas du tout. Mais c'est des trucs qu'on fait à l'intérieur. C'est difficile de croire. Mais pourtant, ça... Non, non, mais je rigolais tout à l'heure, mais en fait, je ne rigole plus. Mais tu m'as serré la main, tu m'as pas... Il a rebuté quand même. Tu ne joues plus au foot, tu ne joues plus au foot. Imagine demain, je ne peux pas me lever du lit et je vais avoir un kilo, un kilo. Moi, sans croire au marabout, c'est vrai que la personne dont je parle, j'avais été voir, le mec, c'était un fermier dans la Sarthe et c'est Pascal Rousseau, l'ancien gardien de but de Laval qui avait amené Pierre Aubameyang là-bas. Et moi, je m'étais pété le ménisque interne et je devais me faire opérer. Après les matchs, je ne pouvais plus ou tendre ou plier, ça me faisait mal. Et le mec, alors je te jure, il m'a demandé de manger, d'emporter une assiette, il l'a mise sur le gaz. Si tu essaies, toi, avec une assiette normale, l'assiette, elle explose en 30 secondes. Moi, elle est restée pendant un quart d'heure et il a dû la casser. Et après, il m'a mis là, il m'a mis les deux mains sur le genou et puis après, il a fait comme ça. Je suis rentré dans la voiture avec Pascal. Je lui ai dit, ton copain, tu le payais ce que tu voulais. Il a fumé. Et je lui ai dit, son copain, c'est n'importe quoi, j'ai toujours autant mal. Il me dit, ça n'a peut-être pas marché. Je me suis levé le lendemain matin, je n'ai jamais eu plus mal au genou. Rien. Jamais j'ai été au premier. Moi, j'ai vécu la même chose au Cameroun. Quand tu veux expliquer ça ? J'ai joué à Hollande à l'époque et on avait juste la Coupe d'Afrique des Nations, deux minutes qui arrivaient. Deux mois avant, j'ai pris un coup à la cheville. La cheville, elle s'est tordue comme ça. J'ai porté un plat pendant deux semaines. J'arrive au Cameroun, je lui ai dit, je pense que c'est fini, je ne peux pas aller. J'ai une grande tante qui me dit, non, ce n'est pas possible, tu vois, la Coupe d'Afrique. Je lui ai dit, je ne peux pas, ma cheville, je ne peux pas. Le docteur m'a donné deux mois au moins pour récupérer. Elle m'a dit, non, tu vois. Elle m'a amené chez un monsieur, il me dit, c'est toi, j'ai m'a assis comme ça. Il prend une chaise, il pose, il bloque mes jambes. Il prend un coq, tu vois le coq. Il pose le coq sur mon pied. Il frotte, il frotte, il frotte. Il prend le coq, il casse le pied du coq. Je te promets. Mais il était vivant le coq ? Le coq était vivant. Aïe, aïe, aïe. Il fait ça, il casse le pied du coq. Et il prend deux brindilles, deux balais, je ne sais pas quoi. Il attache les pieds du coq, il attache les deux, il jette le coq. Et le coq, il va en boitant. Il boite, il boite. Pendant une demi-heure, le coq boite. Et à un moment, le coq ne boite plus. Je regarde, je dis, mais c'est quoi ça ? Il me dit, lève-toi. Je me lève, il me dit, vas-y. Je me dis, vas-y, vas-y, tu peux t'entraîner. Je dis, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il me raconte, c'est lui-là ? Il me dit, vas-y. J'avais peur, il y a quand même eu la crainte. Je me lève, l'après-midi, j'étais arrondi avec mes potes. J'ai dit, bon, je vais aller quand même faire un footing. Et je vais, je cours. Ça faisait trois semaines, je m'étais tordu de la cheville. Je te jure, je te promets, c'était énorme. Je cours, je ne sens pas. Le lendemain, je joue au ballon. Comme quoi. William, il n'est même pas étonné. Moi ? Pas du tout. Vous ne pouvez pas faire un truc pour tes deux petits mollets de coq. Oui, c'est vrai que pour mes petits mollets, j'aurais dû faire quelque chose. Tu as des mollets de coq, toi ? J'ai des mollets de coq, mais ils ne tiennent pas mes mollets. J'aurais dû faire quelque chose, mais non, je ne suis pas étonné parce qu'en club, j'ai joué avec des joueurs africains, j'ai vu certaines choses. Sur le coin, sur le goût. Didier Drogba, il n'utilisait pas ça ? Comment ? Il n'utilisait pas ça, Didier. Non, non, non. Mais en rigolant, quand j'étais à Arsenal, quand je jouais à Arsenal, lui, il était à Chelsea. En rigolant, je l'appelais au téléphone et je lui disais, vas-y, détache un peu Tchenchenko parce que Tchenchenko était arrivé à Chelsea et il ne mettait pas un pied devant l'autre. Et un jour, on a rendez-vous en sélection et on devait jouer contre l'Ukraine. Ukraine-France. Et là, il y avait Tchenchenko qui jouait et moi, dans ma tête, je me dis Tchenchenko, il ne met pas un pied devant l'autre. Bon, pour le marquer, ça va être un peu plus facile. Et là, le gars, je crois qu'il a dû nous mettre un doublé. Il courait de partout. Incroyable. Il revient en club. Il ne met pas un pied devant moi. Il ne met pas un pied devant moi. Et là, je me disais, arrête un peu. Et là, il rigole. Il me dit, mais non, je n'ai rien fait. Mais bon, après, voilà. C'était qui le jour ? C'était qui ? Tchenchenko. Tchenchenko ? Qui ça ? Bon, tu m'embêtes. C'est vrai que ce n'est pas clair ton truc. Ce n'est pas ton truc. C'est vrai que tu n'as pas fait ton truc. Tchenchenko. Mais bon, voilà. Il dit Tchenchenko. 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 Ah, Tchenchenko dit Tchenchenko. Un chinois, non ? Tchenchenko. Tchenchenko, avec l'Ukraine. Quand j'ai signé en Ukraine, c'est une meilleure celle-là. Alors, je partais de la Hollande. C'est professionnel. Tu vois, en Roda. La Hollande, c'est professionnel comme en France. Discipliné. Alors, je signe en Ukraine. J'ai failli d'abord signer en France, à Bordeaux. Roland Kobe, c'était entraîné. Elle a tout fait. Je ne suis pas venu. Ça ne s'est pas fait. Je suis allé en Ukraine. J'arrive en Ukraine. C'est à Donetsk. C'est un grand club. C'est le monsieur des milliardaires. J'arrive. On me reçoit quand même pas. Je dis, ce n'est pas possible. Je signe le contrat. On me dit, va à l'appartement. J'ai un interprète qui est un ivoirien. Alors, le président me dit, bon, ce soir, le bienvenu. Tu vas à l'appartement et je t'ai fait une surprise. Moi, je dis, tranquille. Peut-être qu'il va m'envoyer nos ailes. On ne sait jamais. Ça peut être qu'on a surprise. J'arrive, l'appart, joliment, très beau. Je m'installe. Je s'appelle la télé sans zapper. Je pense à autre chose. J'appelle la famille. Je suis content. Une, deux, trois heures plus tard, on se sent à ma porte. J'ouvre. L'interprète qui entre. Derrière, il y avait une blonde. Mais alors, une jolie blonde. Moi, je crois que c'est son épouse. Il entre. Il me dit, bon, le président dit que... Tu pourrais t'amuser. Je t'ai remercié. On t'ai fait masser. On t'a fait masser. Tu t'ai fait masser ? Pas n'importe quoi. Je dis, moi, je pense que c'était un piège. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Il me dit, si, si. Ici, c'est comme ça. On t'accueille. Tu sois bienvenu. Je suis resté perplexe. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, non, c'est gentil quand même. Ils savent recevoir. Ils savent recevoir. Il y a du jour en Ukraine. Il aurait été bien. Il aurait été bien. Avec les emmerdes que j'ai avec les fans durant toute ma vie, je vais aller en Ukraine aussi. Là-bas, tu ne les intéresses pas. Tu n'es pas exotique, là-bas. Non, t'inquiète. C'est vrai. Blond. Non, non, non. Je suis mou et caliente. T'inquiète. Avec le nom, il aurait dû. Il aurait dû succès. J'ai failli signer au C.O. au Shakhtar de Nias. Je ne sais plus si c'était quand je parle de Chelsea ou quand je parle de Marseille. C'était compliqué quand même. Ce n'était pas le Shakhtar de maintenant. Il avait voulu que je vienne, mais sans la famille, tu vois. Tu m'étonnes sans la famille. Si on te fait des cadeaux comme ça à ton arrivée. Oui, je peux comprendre. Mais bonjour, ma femme. Le secrétaire personnel, ok. La masseuse du club. C'est comme ça, il s'est recevoir en Ukraine. Il a failli jouer aussi Rigobertson quand j'y étais. J'étais en 2002-2003. Rigobertson, il a failli jouer. On n'aurait plus joué ensemble. Il arrivait justement d'être privé. Il arrivait, il a regardé la vie. Il a fait un tour, deux tours. Il m'a appelé Medi-Franjian. J'aime bien, mais je ne peux pas vivre ici. C'est possible. Vivre sans la famille et tout. Il est reparti. C'était à peu près la même période. Après l'arrivée, il y a Yaya Touré, Alcelné. Aujourd'hui, il y a Yaya Touré. À l'époque, il arrivait. J'étais à mon équipe, c'est moi qui l'ai reçu. Il était tout jeune à l'époque. Mais quel footballeur ? Il était doué. Il ne courait pas trop en entraînement. Mais avec un ballon dans les pieds, il était phénoménal. C'est ça, l'Ukraine. On parlait de Marabou. Marabou qui n'a pas servi au Camerounais face au Chili. Le Cameroun de Benjamin Moukandjo a fait dimanche une entrée timide en Coupe des Confédérations. Une première défaite 2-0 face au Chili d'Arturo Vidal et d'Alexis Sanchez dans le groupe B. On va regarder les deux. C'est évident à ce moment qu'il fallait combler. Il a travaillé, il a bossé. On avait Patrick Bouma à côté, mais qui était plus européen. Mais quand Samuel Etoile est arrivé, il a fait un peu de la magie. Et voilà, il est arrivé. Il a montré à tout le monde que... Surtout qu'il avait long quand même de Roger Mila, quoi, sur le fou de Volcan Mondrien. C'est tout ce qu'on cherchait en emplaçant Roger Mila. On disait qu'il fallait quelqu'un qui était emblématique comme Roger Mila, ou bien qu'il pouvait porter la relève. Et chez nous, on disait aussi que Roger Mila, il avait plus ou moins gardé le gris-gris, il donnait à personne. Il fallait qu'il trouve quelqu'un pour donner le gris-gris. C'est marabouté. Alors, Samuel Etoile arrive. 98, l'année d'après, il est meilleur buteur. Tout le monde parle de lui. Il s'entend très bien avec Roger Mila. Alors, tout le monde dit, ah, ok, on comprend maintenant. Roger Mila a donné le reste du gris-gris. Alors, nous, on dit à Roger Mila, mais alors, Roger, tu peux pas donner à Samuel Seul, pense à nous. Il dit, non, il restait un tout petit peu. Le marabout m'a donné le dernier, je lui ai donné à Samuel Etoile. Tu crois sur le marabout ? Moi, je crois pas, parce que je crois en Dieu. Mais, chez nous, en Afrique, je pense que ces choses-là existent. Parce que, moi, je rappelle, je jouais au tournerie de Yaoundé. Et au tournerie de Yaoundé, on avait une histoire qui est trop marrante, je pense bien, et qui est... Celle d'un garçon qui a fait un énorme parcours jusqu'aujourd'hui et que j'ai rencontré tout jeune, c'est Samuel Etoile. 98, on doit jouer au Cameroun contre le Ghana. Il arrive tout jeune, hein. Il vient d'arriver à Mallorca. Personne connaît encore. Il est dans ma chambre. Moi, j'étais un peu plus ancien, ça faisait 5 ans que j'étais là. Je reçois, il vient, il est dans ma chambre, il dit, grand frère. Je dis, oui, il m'a dit, je vais être le meilleur avançant de tout le temps au Cameroun. Je dis, il a dit, tout paix, on ne connaît même pas encore. Il me dit, je suis le meilleur avançant de tout le temps. Demain, on gagne le Ghana et tout le monde parlera de moi. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Donc, ça, c'est Samuel Etoile. Je suis content. Et là, il avait marqué ce contre le Ghana ou il avait... On a perdu 3-1, il a marqué le seul but. Ah oui. Et je ne vous dis pas combien il était heureux. Et c'est comme ça, ce garçon. Il vous dit quelque chose, personne ne croit, mais lui, il se l'y croit. Et il y arrive. Donc, ça, c'est Samuel Etoile. Il a confiance en lui. Oui, il a trop confiance en lui. L'arrogance, ça peut être mal pris, mais si ça va avec l'ambition et que ça passe, c'est beau. Oui, mais c'est toujours un travailleur. C'est quelqu'un qui savait quelque part qu'il y avait ce soi-disant marabout qui arrivait avant le match. Alors, un, il arrive un jour. On devait jouer le lendemain contre le canon de Yaoundé. C'était très important. C'est tous les duels, le canon-tonnerre. Il arrive le soir. Il y a des lézards. On appelle ça le margouillard, une tête rouge. Il vient à la tête du margouillard. Il prend tous nos chaussures. Il dépose, il prend la tête, il fait des trucs, il fait des trucs, il fait des trucs. Il dit, tout le monde, il prend sa paix de godasse et il va directement à son lit, sans regarder derrière. Donc, chacun, tu viens, je viens, je prends, je pars, d'autres, je ne prends pas. Et alors, il y a un mec qui est trop marrant, on l'appelle Tigana, il est trop marrant, c'est un ami d'enfance. Il vient, on ne les prend ses godasses, il oublie, il continue. Il avance. Et alors, quelqu'un, il dit, mais Tigana, t'as oublié tes godasses ? Il dit, non, 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 je ne me retourne pas. Si vous voulez me vendre, ce n'est pas moi que vous allez avoir. Il continue, il laisse ses godasses, tu vois, c'était marrant. Il en est même, on va en jouer, on perd 2-0. Tu me regardes au marabout. Tu penses qu'il y a l'utilisation des marabouts pour les équipes, les adversaires, en fait ? Je pense que ça existe beaucoup. Il y a un pays qui est particulier, c'est le Gabon. On a joué souvent des matchs. On arrive comme ça, à avoir un match crucial contre le Gabon. qui était en train de faire une saison extraordinaire. Et du jour au lendemain, boum, tombé. Il ne marchait plus. Il est allé à l'hôpital à Paris. Il s'est enfui de l'hôpital, rentré en voiture en espérant que ses pieds répondent. Il est parti au Gabon. Ils l'ont foutu dans un bain, je ne sais pas quoi. Il m'a expliqué. Et là, il est sorti une grosse pierre. Il est revenu. Il est allé voir un mec dans la Sarthe aussi, un sorcier que moi, j'ai vu. Alors que j'avais un problème au Ménisque. Le mec m'a réglé le problème au Ménisque. Mais je n'ai jamais compris comment ça s'était passé. Et Pierre est allé faire un footing. C'était terminé. Il s'était fait enlever, mais il s'était fait marabouter. Pendant un an, il n'a pas pu jouer. Je pense que moi, j'ai vécu quelque chose. On l'a vécu tous en 2000. On a joué avec Monsieur Lechantre. Le coach, c'était Pierre Lechantre. On avait fait déjà trois matchs avec une équipe type, plus ou moins. Je suis de côté, j'ai joué. En avançant, on avait Patrick Beaumont et Désiré Diop. C'était l'équipe type. Tout le monde savait avant la compétition. Et toi, je ne jouais pas. Alors, on arrive au Ghana, la veille du tournoi. C'est-à-dire, deux jours, le tournoi commence. L'équipe type, elle est prête. On dit, l'habitant dit, les deux équipes, on se dirige vers le stade. On arrive. Le Cameroun est en ligne, on attend le Gabon. Deux minutes, trois minutes. Quand ils arrivent, ils avaient une odeur de cadavre. Tu sais quoi ça ? Ils sentaient bizarre. Ils sentaient le blanc ? Ils avaient une odeur, mais... Il paraît qu'on ne sent pas, nous. Il paraît qu'on sent le cadavre. Il paraît qu'on sent le mort. Il y avait une odeur, mais terrible. L'habitant dit, il ne peut pas supporter d'aller au Vastad. On arrive au stade, on commence le match. On est 11 et ils sont 10. Il y a un de leurs joueurs qui n'entre pas. L'habitant donné le coup de sifflet. Le 4ème habitant dit, mais commence. On commence le match à 11, Cameroun, et ils sont 10. Pendant 5 minutes. Après, le 11ème joueur, il entre. Et on demande pourquoi, ils disent que c'est Marabou qui l'a demandé de faire ça. Ah ouais, quand même. Ah non, mais des fois, c'est vrai que ça va loin. Tu sais, il y a... En Afrique, les joueurs... Il y a beaucoup de joueurs qui croient au Marabou. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des joueurs qui utilisent la sorcellerie, entre guillemets, Marabou ? Je l'ai vu en vrai de vrai avec Pierre Aubameyang, le papa de Pierre-Emerick Aubameyang, qui marchait. Un moment justement, je vous vedrai. ... Un moment sencill, vous avez êtes-vous observé ? ... ...